Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de cette conférence au Vauban École et Lycée Français de Luxembourg, l'importance de la langue luxembourgeoise sur le marché du travail. Voici une photo prise lors de cette conférence. Voilà, c'était le 9 mars 2022. On a déjà parlé de l'introduction sur le parcours et les activités de monsieur Luling. Aujourd'hui, on va parler du point 2, statistiques sur les secteurs de travail et des offres d'emploi. Et du point 3, Sporen test acquisition de la nationalité luxembourgeoise niveau A1, A2 et B1. Point 4, les nouveaux instruments, 5, petits cuisses et 6. Ce sera alors pour une troisième partie, une troisième clip. Alors, merci à la direction du Vauban École et Lycée Français de Luxembourg. Merci à madame Gilbert, professeure de luxembourgeois, qui m'avait invité. Et monsieur Luling, journaliste de l'Essentiel.lu, qui a par la suite publié un article dans l'Essentiel. Article avec le titre « Est-il possible d'apprendre le luxembourgeois en autodidacte ? » du 2 avril 2022. Alors, statistiques sur les secteurs de travail et annonces d'offres d'emploi. Frontalier en question, faut-il être multilingue pour travailler au Luxembourg ? C'est un reportage fort intéressant. Et c'est monsieur Julien Daoua, directeur frontalier Grand Est, qui nous a donné les explications suivantes. Alors, il n'y a pas de réponse parfaite, parce que ça dépend forcément du secteur d'activité sur lequel vous allez vous positionner. Pour les entreprises internationales au Luxembourg, l'anglais devient un prérequis. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, le français sera demandé. Dans la fonction publique, l'allemand, le luxembourgeois et le français seront un impératif. Dans le secteur du BTB, le portugais pourra être nécessaire pour travailler. Avant de postuler, évoluez votre niveau de langue et utilisez le référentiel européen de A1 à C2. Donc, nous voilà lancés. Alors, pour illustrer ces propos, j'ai fait appel à une étude. La présente étude est basée sur les réponses données dans le cadre du recensement général de la population 2011 par 226 916 personnes à la question « Quelle langue parlez-vous habituellement au travail ? » Et ces résultats ont été publiés dans un article du 4 avril 2017 sur le site vort.lu. Donc, vous avez le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le français, 83%. Le luxembourgeois, 30%. Le portugais, 27%. L'allemand, 19%. Et l'anglais, 17%. Donc, cela confirme ce que vient de dire M. Dawa. Hôtellerie-restauration, le français sera demandé. Parce qu'on voit bien qu'ici, le français domine. Place financière. Alors là, les choses sont un peu différentes. Le français reste en tête. Ensuite, l'anglais, le luxembourgeois, l'allemand et le portugais, l'italien jouent un rôle moins important. Dans le service public, là, le luxembourgeois est en tête. Suivi du français, de l'allemand et de l'anglais. Dans le secteur médico-social, le luxembourgeois est en tête. Mais suivi de près du français, mais suivi de près du français, ensuite l'allemand et l'anglais. L'industrie du bâtiment français est en tête, suivi du portugais, du luxembourgeois et de l'allemand. Pour résumer, un article regard sur les langues au travail, du statèque du 4 avril 2016. Le français se trouve en tête des langues parlées au travail par les résidents, suivi du luxembourgeois. C'est la langue la plus parlée dans tous les secteurs économiques du privé, tandis que le luxembourgeois a ses bastions dans le secteur public et parapublic. Le français connaît une forte présence dans pratiquement tous les grands groupes. CITP, classification internationale, type des professions. Le luxembourgeois est la langue la plus utilisée dans l'armée et dans l'agriculture, tandis que le portugais est surreprésenté parmi les artisans et les ouvriers non qualifiés. L'anglais est largement utilisé dans les professions qui exigent une éducation formelle élevée, alors que le portugais est surtout utilisé dans les professions nécessitant seulement une éducation formelle faible. Comme l'implantation des différentes branches économiques n'est pas homogène dans le pays, on peut constater une forte variation géographique pour l'utilisation des langues au travail. Dans un article du 28 juillet 2021, qui s'appelle « Maîtriser le luxembourgeois n'est pas du luxe », paru dans l'Essentiel, Dan Kersch, ministre à l'ASAP du Travail, note qu'il existe de grandes disparités quant à l'utilisation du luxembourgeois dans les différents secteurs professionnels. Cette langue est ainsi beaucoup demandée dans les professions de santé, 90% des postes vacants, et dans le commerce, 59% des postes vacants. En revanche, la langue luxembourgeoise joue un rôle bien moins important dans le secteur financier, 16%, et dans l'industrie, 21%. Quoi qu'il en soit, Dan Kersch note qu'au cours des trois dernières années scolaires, 7000 bancs pour des cours de langue en luxembourgeois ont été délivrés par l'ADEME, grâce auxquels les demandeurs d'emploi ont pu obtenir des tarifs réduits. Les autorités rappellent par ailleurs que c'est la langue française qui est la plus demandée dans les offres d'emploi au Luxembourg. Alors on va analyser quelques exemples d'offres d'emploi, d'abord les professions de santé, et ensuite les professions de droit, que j'ai trouvé donc sur fr.jobs.lu, assistant dentaire, et ici c'est marqué luxembourgeois, français, allemand, anglais, de préférence. Ma sœur, pareil, connaissance de la linguistique français, allemand, luxembourgeois et anglais. Infirmier diplômé, maîtrise impérative des langues luxembourgeoises allemandes et françaises. Ici c'est en allemand. Et ils cherchent aussi quelqu'un qui s'occupe pour soigner les gens âgés. Alors ici, aide-soignant, ils appellent ça. Les langues luxembourgeoises allemandes, françaises sont d'un avantage. Alors bon, on ne sait pas si ça se réfère seulement à français ou à l'allemand et au luxembourgeois. Un secrétaire ou un secrétaire cabinet dentaire, français et anglais au minimum. Donc là ils disent luxembourgeois français et anglais au minimum. Alors j'ai aussi envoyé un mail au collège médical et voici ce qu'ils m'ont répondu le 4 mars 2022. Bonjour, le collège médical regroupant les professions de médecins, médecins dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes vous informe qu'il suffit de parler une des trois langues du pays. Luxembourgeois ou français ou allemandes, c'est donc l'établissement qui vous embauche, qui peut choisir. J'ai aussi envoyé un mail au barreau.lu et m'ont répondu le 8 mars 2022. Nous revenons à votre email concernant la loi imposant l'obligation de maîtriser la langue luxembourgeoise pour accéder à certaines professions du droit. En ce qui concerne le cas particulier des avocats, c'est l'article 6.1.t de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d'avocat qui s'applique. Suivant les dispositions de cet article, pour être inscrit au tableau comme avocat exerçant un titre individuel, il faut maîtriser la langue de la législation, français, et les langues administratives et judiciaires français et luxembourgeois et allemandes. Le niveau de compétence à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau B2 du cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du B1 pour l'expression orale. Par dérogation, les avocats européens exerçant sous leur titre d'origine liste 4 et les avocats inscrits sous le régime de la reconnaissance de qualification professionnelle ne sont pas obligés de maîtriser le luxembourgeois, pour autant qu'ils limitent leurs activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas l'usage de cette langue. Par ailleurs, nous vous remercions du lien de votre citoyen. Nous vous prions d'accepter nos meilleures salutations. Voilà, monsieur Pecetti, juriste au service ordinal et juridique. Alors, sur leur site, j'ai trouvé ce formulaire, déclaration sur l'honneur, je maîtrise la langue français et je maîtrise les langues luxembourgeoise et allemandes, ou je maîtrise la langue luxembourgeoise et ne maîtrise pas la langue allemande, je m'engage à ne pas accepter de cause dans laquelle la maîtrise de la langue luxembourgeoise serait nécessaire, ou je ne maîtrise ni la langue luxembourgeoise ni la langue allemande, je m'engage à ne pas accepter de cause dans laquelle la maîtrise de la langue luxembourgeoise et ou de la langue allemande serait nécessaire. donc il faut faire une déclaration sur l'honneur pour les avocats et si vous ne maîtrisez pas ces langues et ben vous limitez bien sûr votre clientèle alors sur le site baro point lui j'ai aussi trouvé des annonces pour trouver des gens alors profile we are looking for a lawyer who has an excellent command of french and english written and spoken a good command of german or luxembourgish is an advantage secrétaire juridique maîtrise parfaite du français et d'une autre langue allemand anglais ou néerlandais le luxembourgeois étant un atout dans un article du fort point lui monsieur fait le note article du 26 avril 2021 le luxembourgeois cette langue superflu nombre de langues demandées dans les annonces alors les trois langues demandées 48% quatre langues demandées 14% de langues demandées 13% une langue demandées 12 aucune en exigence pense monsieur félan il dit que par exemple une grande entreprise internationale de la construction de rechercher quelqu'un qui parle le luxembourgeois car elle sait qu'elle va devoir à faire face avec l'état donc si vous voulez faire du lobby au luxembourg vous devez avoir quelqu'un qui maîtrise la langue entre 2018 et 2019 11% des embauches à l'état ont été exemptés de la clause linguistique alors même que le trilinguisme est exigé cela signifie que même l'état ne peut ne parvient pas toujours à retrouver des personnes hautement qualifiées et trilingues quelque chose a changé au cours des cinq dernières années le cadre européen de référence pour les langues c'est à dire la classification des niveaux de langue de a1 à c2 a fait son entrée dans les offres d'emploi cela signifie que les employeurs ne se contentent pas dénumérer les langues mais qu'ils écrivent désormais explicitement le niveau dans la description du poste cela vaut pour la banque la crèche et le supermarché dans l'article qu'on a déjà cité maîtriser le luxembourgeois n'est pas du luxe monsieur dunkerche ministre à la sapé du travail souligne que l'apprentissage de la langue luxembourgeoise n'est certainement pas superflu sur le marché de l'emploi au premier semestre 2021 environ 20 mille postes à quantité signalé à l'ademe dans 35% des cas la connaissance de la luxembourgeoise et requis explique-t-il ce pourcentage est d'ailleurs resté relativement stable depuis 2015 200 heures de congés pour apprendre le luxembourgeois article du 25 février 2022 paru dans l'essentiel luxembourg depuis 2009 3705 personnes ont introduit une demande de congés linguistiques pour apprendre la langue du pays chacun dispose ainsi de 200 heures obligatoirement divisé en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune indique l'article 3 du texte adopté le 17 février 2009 ce sont les salariés des secteurs des services 1758 et des soins 1223 les plus demandeurs devant celui du commerce 281 l'écrasante majorité 3 605 était des salariés contre sont indépendants à noter qu'une indemnité compensatoire égale au salaire horaire est versé aux salariés jusqu'à maximum quatre fois le salaire minimum non qualifié plus info sur guichet point et voici encore quelques liens que j'ai utilisé pour trouver toutes ces informations sur le site gov jobs point public point lui engagez-vous au service du citoyen donc ça c'est votre carrière statut des agents fonctionnaires conditions d'admission et très ressortissant d'un état membre de l'union européenne avoir fait peur avant l'admission au stage une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 84 sur le régime des langues sauf pour les emplois déterminés par règlement grand du cal pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois vos connaissances des trois langues administratives sont évaluées par rapport au niveau de compétence succès par le cadre européen des références pour les langues ccr les niveaux de compétence atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale sont fixés par groupe de traitement la nationalité luxembourgeoise pour certains emplois règlement grand du cal du 12 mai 2010 donc pour devenir fonctionnaire c'est pas toujours si facile quelques mots sur ce fameux cadre européen commun des références pour les langues à 1 à ce niveau vous êtes capable de communiquer avec des mots et des phrases simples dans vos activités quotidiennes vous pourrez par exemple vous présenter faire connaissance à quelqu'un faire des achats parler de vos habitudes de vie logements loisirs lire et remplir des formulaires simples des invitations des cartes postales à deux à ce niveau vous êtes capable de communiquer de façon simple dans la vie quotidienne vous pourrez par exemple décrire votre environnement personnel et professionnel personnes lieues études travail échanger des informations et des idées simples raconter un avondement court et simple écrire des notes et les lettres simples vous trouverez plus d'informations sur wikipédia comme un european framework of reference for languages ou alors français cadre européen commun des références pour les langues le veu niveau b1 à ce niveau vous êtes capable de faire face aux situations de la vie quotidienne et de vous exprimer avec parfois des hésitations sur l'actualité vous pourrez par exemple comprendre des conversations quotidiennes et participer donner votre opinion échanger les idées sur des sujets actuels comprendre les grandes lignes de texte clairement rédigé comprendre la plupart des informations dans une émission de télévision raconter un événement une expérience ou un rêve d'écrire un espoir ou un but écrire une lettre un email structuré exposer brièvement des raisons ou des explications pour un projet ou une idée et le niveau b2 à ce niveau vous êtes capable de communiquer avec aisance et de façon relativement simple correct relativement correct sur une grande gamme de sujets vous pourrez par exemple exprimer votre opinion de façon détaillée précise justifier vos opinions suivre la plupart des émissions de radio de télévision comprendre l'essentiel des émissions de télévision et les films en langue standard comprendre et rédiger des textes clairs et détaillés sur divers sujets le niveau c1 à ce niveau vous êtes capable d'utiliser la langue de façon efficace et souple vous pourrez par exemple développer votre pensée en allant du simple au complexe et du concret à l'abstrait vous exprimer à l'oral et à l'écrit spontanément et couramment sur des sujets complexes de vie sociale professionnelle ou académique comprendre une grande gamme de documents longs et exigeants et en saisir les significations explique implicite prendre des notes à partir de documents ou d'exposés longs et complexes résumer des textes longs et difficiles niveau c2 à ce niveau vous êtes capable de communiquer sans effort et de saisir les fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes vous pourrez par exemple comprendre utiliser les subtilités de la langue avec exactitude et précision comprendre toute langue orale accent termes familier quel qu'en soit le débit dans la conversation et dans les médias comprendre interpréter des textes longs et complexes rédiger des textes articles rapports complexes adaptés aux circonstances donc lors de la conférence j'ai juste montré mais j'ai pas lu tous ces textes alors on vient au point 3 c'est à dire le sport en test vous trouverez ces informations sur le site inl.lu il ya une rubrique réservé au sport conteste le déroulement de l'examen le candidat doit se présenter aux deux épreuves suivantes 1 l'épreuve d'expression orale niveau à 2 l'épreuve de compréhension orale niveau b1 vous avez ici des exemples d'épreuves l'évaluation de la langue luxembourgeoise consiste en deux épreuves les exemples des deux épreuves renseignent sur le contenu 1 expression orale première partie entretien le candidat choisi entre deux sujets proposés par l'examinateur exemple d'entretien vous avez un exemple format pdf deuxième partie description d'une photo le candidat choisi parmi trois photos il en décrit une exemple de photo et puis donc la deuxième partie compréhension orale vous avez des instructions et un questionnaire ça c'est multiple choice qcm questionnaire choix multiples fichiers audio qu'on peut écouter et une fiche réponse il faut répondre et un corrigé bien sûr ce sont pas les exemples qui seront utilisés à l'épreuve ce sont des exemples d'épreuves les modalités du sport un test modifié un article paru en 2019 dans paypal jamb news il a enregistré l'inscription de 2242 candidats à l'examen durant l'année 2018-2019 avec un taux de réussite 61 à 72% contre 74 l'année précédente un autre article le luxembourgeois une langue à la mode paru dans le quotidien 2017 des taux légèrement supérieurs à se recenser entre 2008 2008 et 2017 lorsqu'il fallait obtenir au moins 50 sur 100 aux deux épreuves compréhension orale et expression depuis 2017 il suffit d'avoir une moyenne finale de 50% pour réussir l'examen ou bien de recueillir plus de 50% à l'épreuve d'expression orale a aussi j'ai bien compris 50 pour ceux pour cent à l'épreuve orale suffisent déjà maintenant faut toujours faire attention là on est 2022 les gouvernements changent les responsables politiques changent donc ça peut être modifié 1 expression orale a oui un exemple première partie entretien le candidat choisi entre deux sujets proposés par l'examinateur ici par exemple c'est film en télévision comme dégâter le monde fait 20, 20, 20 ans de voir la deuxième partie c'est description d'une photo là j'ai fait aussi une vidéo voilà la photo et puis je donne je propose des solutions adaptées au niveau 1 faut pas faire un roman non plus les phrases simples et correcte suffisent largement la compréhension orale donc on peut écouter un fichier audio et puis il faut cocher bohastat onglet kichit a b ou c et après vous devez recopier pour la question 1 donc c'était la question 1 j'ai choisi je sais pas b donc vous recopiez ici b ça c'est pour après pour le corriger plus rapidement le département de luxembourgeois à l'iannl c'est une vieille photo entre temps on est presque 60 je crois enseignants de luxembourgeois à ça aussi c'est intéressant nombre d'inscrits au cours de luxembourgeois de l'iannl données exprimées en valeur absolue par année académique de 2015 à 2020 donc en 2015 2016 ils étaient autour de 3000 presque 4000 4000 je sais pas à 300 on va dire 5000 et en 2019 2020 ils sont dépassés les 6000 bon ensuite il ya eu le corps vide le confinement tout ça donc j'imagine que ça a quand même un peu baissé depuis et arrive le point 4 mais alors ça sera pour un prochain clip voilà voilà ça c'était l'année c'est l'année c'est l'année et là qu'on a c'est l'année Merci pour votre Aufmerksamkeit Bis hoffentlich geschouen Au revoir